Il aura fallu 8 ans à la justice pour mettre 7 militaires sur le banc des accusés. 5 anciens élèves officiers et 2 membres de la hiérarchie de la prestigieuse école Saint-Cyr. Ils doivent répondre du décès de Djalal Ami, élève sous-lieutenant de 24 ans, mort par noyade lors d'un exercice dit de transmission des traditions. Aujourd'hui, ce n'est pas un procès entre une famille de branlieusards, de arabes, de musulmans, contre l'armée française. C'est un procès entre une famille de Saint-Syrien, d'un élève qui est français, musulman et patriote, contre les élèves de deuxième année qui l'ont trahi. Lundi 29 octobre 2012, il est 23h30 lorsque les élèves de seconde année demandent aux jeunes recrues de traverser à la nage un étang de 43 mètres de long dans une eau à 9 degrés. 5 kilos d'équipement sur le dos, rangers aux pieds, l'exercice dégénère rapidement. Le plan d'eau affiche par endroit 2,70 mètres de profondeur et certains participants décrivent des scènes de panique. Plusieurs élèves encadrants lancent des bouées, mais les organisateurs ne remarqueront l'absence de Djalal Ami qu'une heure plus tard. Son corps, sans vie, est repêché par les pompiers dans la nuit. Il y a sans doute eu des manquements dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité nécessaires pour une telle activité. C'est un visutage en fait ? Je me garderais bien de qualifier cette activité. Car la qualification de l'exercice déterminera la responsabilité de chacun, notamment du directeur des formations. Il ne savait pas la réalité de ce qui se déroulait sur ce terrain. Il savait que se déroulait un exercice de transmission des traditions qui correspond à une partie de l'enseignement des militaires de Saint-Cyr-Couet-Kidant. Il ne savait pas la réalité de ce que feraient les élèves officiers de cet exercice. Cette épreuve, un bâutage dans le jargon saint-syrien, vise à inculquer des valeurs selon les militaires accusés, à créer des moments d'enthousiasme et de cohésion. Un exercice nécessaire, juge cet ancien élève. Il n'y a jamais eu, il n'y aura pas de brimades et de violences physiques faites aux personnes. Ce n'est pas le but. Après, nager dans le froid, fatigué, c'est quelque chose qui est difficile. On s'entraîne à un métier difficile et ça peut être quelque chose qui est risqué. Une notion difficile à accepter pour la famille de la victime. Une nage commando en pleine nuit, en plein mois d'octobre, avec une profondeur de 2,10 mètres, en casque étréis, avec la valpérie à fond, sans aucune règle de sécurité. Est-ce que ça, c'est de la transmission de tradition ? J'attends que le parquet réponde à cette question. De quoi parle-t-on ? C'est quoi ça ? Les traditions de l'école militaire sont au cœur de ce procès. Les prévenus, eux, encourent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.